Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, nous y voilà. La France va inscrire dans sa loi le père facultatif et permettre la venue au monde d'enfants sans père. Mais qui êtes-vous pour vous permettre une telle mutilation ? Est-ce à dire qu'un père est inutile ? Assumer de dire qu'un père n'est pas nécessaire. Assumer de dire que vous ne devez rien à vos pères. C'est précisément cette société-là que je ne veux pas. Celle qui dit qu'elle se fait toute seule. Celle qui dit que l'autre n'est pas nécessaire. Pour moi, voyez-vous, il n'y a pas plus grand que l'homme. Et vous le piétinez, vous ne le réduisez à rien, à ses gamètes, à 1,60 millième de millimètre. Un donneur, vous appelez ça ? Mais Mme la Ministre, ça c'est un homme, Mme la Ministre. Ce n'est pas un donneur, c'est celui qui porte et qui élève et qui soulève des montagnes pour son petit. Celui qui l'élève jusqu'à lui, celui qui le soigne et l'encourage, celui qui le rassure et le grandit, qui l'écoute et l'accompagne. Mais n'avez-vous donc jamais eu de père pour que vous ne sachiez pas à quel point on ne se passe pas d'un père ? C'est souffrance contre souffrance, Mme la Ministre. Il ne faudra pas dire que cette France-là a été humiliée. Vous avez choisi d'en apaiser une en jetant de l'acide sur l'autre. C'est souffrance contre souffrance, je vous l'assure. Bien sûr, une mère peut faire ça. Évidemment qu'une mère peut tout faire. Et alors ? Faut-il donc séparer et supprimer les pères ? C'est ce que vous faites, Mme la Ministre. C'est ce que vous faites, Mesdames et Messieurs les députés. Et j'espère que vous aurez conscience de la société d'élimination que vous créez. J'idéalise les pères, me dit-on. Mais n'idéalisez-vous pas les maires ? 30% des maltraitants sont dus aux maires. Nous devons légiférer pour un corps social. Nous devons légiférer pour un corps social. Et à force de légiférer pour des catégories, des groupes et des sous-groupes, chacun tire de son côté. C'est la loi du plus fort. Vous créez les communautaristes contre lesquels vous prétendez lutter. L'enfant est le témoin privilégié de la force de l'homme. Et lorsque l'homme devient père, cette force se transforme en service aux plus petits. Lui seul peut apprendre ça à l'enfant et conjure ainsi la loi du plus fort. Et vous choisissez de faire sans eux, de ne prendre d'eux que ce qui vous intéresse, leur gamète, et de jeter le reste. Mais l'homme est un tout, Mme la Ministre. On ne prend pas que ses gamètes et jeter le reste. Il n'y a pas plus noble que l'homme. Et seul l'homme nous montre que servir est l'acte le plus noble qu'un être humain puisse accomplir. Votre loi, Mme la Ministre, est criminelle. C'est souffrance contre souffrance. Il ne faudra pas dire que cette France-là a été humiliée. Votre loi, c'est s'offrir un être humain. On ne s'offre pas à un être humain, Mme la Ministre. Un être humain n'est ni un objet, ni un projet, ni une promesse de campagne. Votre loi, loin d'abolir les inégalités, votre loi les aggrave. Votre loi soulève des questions de marchandisation du vivant, d'eugénisme, de sélection, le dévoiement du sens de la médecine et la voie du design de l'enfant parfait, comme nous le voulons que vous déverrouillez. Au-delà des bornes, il n'y a plus de bornes. Ce n'est pas le droit qui refuse un enfant à ses femmes. C'est la biologie. Il n'y a ni discrimination, ni inégalité. Vous le savez très bien, l'affirmer à longueur de médias, c'est mentir et manipuler l'opinion. La liberté si fièrement revendiquée n'est qu'une liberté de consommateur. Des Français accèdent au hard discount reproductif qu'il faudra reconnaître en France. Si la PMA, la congélation ovocitaire, le DPI, la recherche sur embryons, si tout cela existe, c'est aussi parce qu'elle enrichit médecins, généticiens, biologistes, patrons de start-up, juristes, avocats, banquiers en sperme et en ovule. Et vous faites semblant de ne pas le voir. Aider l'autre, voyez-vous, et vous le savez, c'est l'aider à accompagner ses limites, c'est l'aider à accepter ses limites et vivre avec. Ce n'est pas dépasser le possible humain. On ne peut décemment pas destituer la figure paternelle au motif que des nouvelles familles apparaissent. Produire des enfants sans père est une atteinte aux droits de l'enfant. Donner à des enfants des parents toujours plus vieux n'est pas un progrès social. Donner une mère seule pour famille n'est pas un progrès social. C'est antinomique avec votre plan pauvreté, antinomique avec vos politiques d'aide à la famille. Et vous le savez très bien, comme vous savez que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, comme l'amour ou l'intention. Vous savez tout cela, mais vous cédez à la société gouvernée par ses seuls désirs, vous cédez à la société gouvernée par zéro frustration, et vous cédez à cette conquête de droits à l'infini, comme si la liberté s'y trouvait qu'elle l'heure. Vos arguments nient le bon sens. Au nom de tous les enfants qui ont manqué de père. Je vous en prie. Je suis obligé de couper le micro. Je vous en prie. Je vous en prie. Je suis obligé de contraindre le temps de parole. Je vous en prie, s'il vous plaît, Madame Thiel. Je vous en prie. Je vous en prie.